Et on espère que les 13 dernières minutes vont bien se passer. En tout cas, je le regarde, je le regarde. Il me lance ce regard de doute. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques dans la vie. Allez, Hippolyte Girard. D'accord, on y va ? Oui, alors, pour en revenir sur ce sujet qui est effectivement plus qu'à la bonne, mais carrément inquiétant, c'est l'intelligence artificielle. J'ai lu hier qu'Elon Musk et d'autres avaient demandé une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles en évoquant, je cite, des risques majeurs pour l'humanité. Le poids des mots, quand même. Quand même, parce que c'est rare qu'on dise ça. Les risques majeurs pour l'humanité, c'est le nucléaire en général. Bref, mais bon, ce qu'ils ont dit, ça ne parle pas à tout le monde, à mon avis. Pas sûr que les usines de chatbots en Corée du Nord vont penser la même chose alors qu'ils sont en train d'infiltrer tous les canaux d'informations possibles dans le monde occidental. Pas certain que les hackers russes de 14 ans, repérés depuis l'école primaire dans des concours d'échecs, se posent des questions quand ils vont manipuler les clones de Trump et Stormy Daniels, la prostituée, pour en faire un ménage à trois brutal avec Obama. Je ne suis pas sûr non plus que le tout mignon patron de TikTok s'aide lui aussi à cette demande alors qu'il a inventé le tunnel pour envahir le cerveau des jeunes Américains et des jeunes Européens par la suite. Et il a beau jeu de dire qu'il ne fournit que le pistolet et que ce n'est pas lui qui appuie sur la gâchette. Et puis franchement, Elon Musk et ses copains, non. Quand on crie au feu alors qu'on a encore les allumettes dans la main, sans déconner, en général, ce n'est pas crédible. Et c'est surtout trop tard. Parce qu'il y en a quand même qui résistent à leur petite façon, même si leur lutte ressemble à l'idée de vider l'océan avec une petite cuillère. Le délicieux Keanu Reeves, l'acteur multimillionnaire qui passe la nuit avec un SDF, l'homme qui a le même visage et le même corps depuis 1986, le comédien aux millions de fans qui prend le métro comme vous et moi, a imposé dans ses contrats une clause interdisant toute future exploitation de son avatar numérique pour faire quoi que ce soit sans son autorisation signée et authentifiée. Il pense à tout ce gars-là. Et cela dit, c'est bien lui qui a joué et qui a combattu la machine dans Matrix. Alors il sait un peu de quoi il parle le gars quand même. Donc il n'y aura pas de John Wick 14 avec l'avatar, probablement déjà stocké dans un data center frigorifié de Lionsgate, le studio propriétaire de la franchise. Ça paraît dingue ce que je raconte. Oui, mais il faut savoir qu'il y en a qui réfléchissent à des suites, à des films célèbres tels Casablanca ou Autant n'en pense le vent ou pourquoi pas la finition du dernier film inachevé de Marilyn Monroe en bikini trop petit, voire absent tant qu'on y est. Parce que dès qu'on invente un marteau, on trouve un clou. Ça marche comme ça la vie. Alors voilà, moi je trouve que quitte à vide dans un monde où on ne distingue ni le vrai, ni le faux, ni le réel ou pas le réel, j'ai une bonne histoire pour ça. Daisy Jones and the Six, une série adaptée d'un livre diffusé en ce moment sur Prime, raconte l'histoire d'un groupe de rock fictif ayant existé de 1975 à 1977. Plus ou moins inspiré de celle, cette vie très mouvementée du groupe Fleetwood Mac, le groupe aux 200 millions de disques vendus quand même dans ces années-là, il faut le savoir. Bon, c'est perso, moi je suis tombé amoureux de la série, boum, c'est un peu mon époque cela dit, bref, de la reconstitution magnifique, des membres du groupe qui sont tous excellents et surtout de l'actrice principale, Riley Keough, charismatique, dont le papy était quand même Elvis Presley, ceci expliquant peut-être cela. Mais surtout, ces six acteurs et actrices ont appris pour la série à jouer, à chanter et à faire le show live sur scène. Et leurs chansons sont devenues numéro un sur les top list de toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'on a un faux groupe de séries, de télé, qui devient superstar en 2023, au point de songer à partir en tournée mondiale. Et là, en fait, la morale pour moi, c'est qu'on a fait l'inverse de l'IA. On est parti du faux pour faire du vrai. Et ça a marché. Moi, je crois qu'il faudrait déposer l'idée de l'imitation sexy. Ça surpassera toujours le clonage, aussi parfait soit-il. Merci. T'avais vu ça avec les Monkeys, tu sais, dans les années 60. Ouais, mais c'était tiré d'une série, Esprit Beatles. C'est pas pareil, là. Là, c'est carrément... Ouais, j'ai vu. J'espère quand même qu'on fera un avatar de vous pour qu'il y ait des chroniques. Dans le long de temps. Chat GPT. Girardo, boum. Et c'est parti.